Comme le disait le premier président ivoirien Félix Oufet-Boigny, la route précède le développement, un adage qui a trouvé tout son sens avec cette première visite d'Etat du président Alassane Ouattara dans la région de la Maraoui. Des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boiflé, y compris l'aménagement des voiries de la ville de Saint-Fra, ont été lancés pour un coût global de 35,5 milliards de francs CFA, dont les travaux dureront 18 mois. Ce projet que nous allons faire aujourd'hui est un projet extrêmement important. parce que cette route va permettre de régler directement par voie bitumée, donc Saint-Fra-Boiflé, donc non autour d'environ 45 kilomètres. Vous voyez que c'était important, avant il fallait faire 80 plus 60, c'est-à-dire 140 kilomètres. Mais là, en 45 minutes, de Saint-Fra, ils seront donc dans le capital régional de Boiflé. Autrefois impraticable, cette route d'une longueur de 45 kilomètres contribuera non seulement au développement des infrastructures routières, mais aidera à améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment par la facilitation de l'accès aux services sociaux de base et à la commercialisation de leur production. La route, maintenant, ils ont gratté, où je suis parti, il y a Okoro, il y a Okoro, Saint-Fra, où je suis dit, bon, après que nous, on peut venir, on peut faire 30 minutes comme ça, je suis déjà à Saint-Fra. Ils seront plus à l'aise pour l'écoulement de leurs produits parce qu'avant, il fallait quand même parcourir toute cette distance qui n'était pas évident. Et puis, avec les coupeurs de retour et tout, c'était vraiment un calvaire. A noter que la région de la Maraoui bénéficie d'un réseau routier de près de 2671 kilomètres, environ 2420 ans et kilomètres sont en terre, dont 42% en traitement.